Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la suite de Jujutsu Kaisen, la saison 2. On se retrouve pour l'épisode 10. Que va-t-il arriver à notre ami Gojo ? Va-t-il s'en sortir ou pas ? Peut-être qu'on aura la réponse dans cet épisode, peut-être que non, mais c'est parti. Let's go ! Alors juste comme ça, il va y avoir Spy Family qui va commencer... Oh, c'est génial ! Du coup, je ne sais pas comment je vais gérer Jujutsu Kaisen plus Spy Family sans inonder la chaîne. On verra. Mais qu'est-ce que ? C'est bien celui que je pensais à la fin de l'épisode 9. Ok, donc ce n'était pas le vrai, c'est ça que j'étais un peu perdue la dernière fois. En fait, des fois, je n'ose pas dire parce que j'ai trop peur de dire des conneries, c'est trop chiant. Mais il faut que j'ose dire des conneries, ça arrive à tout le monde. Ah, le voilà, lui, il va tout gâcher. Mais lui, il a zéro peur, genre en mode... Je vais peut-être disparaître, mais je reste calme, ça me termine. Aurait-il accepté son destin ? J'aime bien Gojo, moi. Je vous ai dit, s'il n'y a plus Gojo, je ne regarde plus. Moi, je regarde pour Gojo. Non, je ne regarde pas pour Gojo, mais j'aime bien voir Gojo. Est-ce qu'il va peut-être trouver une brèche ? Non, ça m'étonnerait, il ne peut pas sortir de ça. Ah oui, j'ai oublié qu'elle, elle voyait extrêmement bien les alentours. Ah, il l'a vraiment tué du coup, mais non ! Vous avez dit, tant qu'on ne voit pas la mort, c'est qu'il n'est pas mort, mais s'il le dit... Pardon, il a l'air d'être si quiche que ça. En vrai, c'est creepy de fou là-dedans. Il faut être accroché, ça fait peur. Ok, j'ai hâte de la voir combattre, elle. Ah, mais la pigeonne, quoi. Ok. Il résiste à l'intérieur. Je vous ai dit qu'il ne pourrait peut-être pas ressortir, mais peut-être que si, finalement. Il a fait quelque chose avant de se faire enfermer, c'est sûr. Il est incroyable. Vraiment. Eh, c'est triste, on dirait qu'il va mourir, genre, j'ai foie en vous tous. Non, non, je ne suis pas d'accord, Gojo, tu restes là, tu restes avec nous, s'il te plaît. C'est tellement un perso hyper puissant que c'est un perso qui doit rester longtemps dans l'histoire. C'est... Je ne suis pas d'accord. Nanami. Franchement, le duo Megumi et Nanami, je pense que ça peut être un bon duo. Ok, donc là, il y a tout le monde qui rentre. Bah oui, c'est sûr, une fois, ce n'était pas suffisant. Allez, hop, on continue. Allez, hop, il peut nous amuse. Je pensais que c'était une nana au début. Mais pas du tout. Vous êtes qui, vous ? Alors, quelle est la bonne nouvelle ? En quoi c'est une bonne nouvelle ? Pourquoi il est traduit comme ça ? Ok, il a pris un point haut pour lui gueuler. Allez, restez. Ah, il va rester lui. Pourquoi Yuji Nobara, là ? Tu crois vraiment que Sukuna va se laisser faire, gars. Je vois trop un Sukuna prendre possession. Enfin, je me comprends. Pendant une période courte, Itadori et les défoncer, quoi. Genre, vraiment. Eux, il va être en mode... Pourquoi il fait ça ? Genre, il est avec nous. Tiens, bah voilà. Par exemple, un exemple de ce que j'ai dit. Eh bah, l'homme volcan est peut-être la personne la plus sensée... Enfin, personne ne peut prendre. Des quatre. Ah, les fléaux se rebellent. Donc c'est bien ça. C'est je ne sais pas qui qui a pris Ghetto, quoi, du coup. C'est bien ce que j'avais compris au début. C'est super simple. Bon, allez. Quelqu'un qui sait ça du corps, ouais, voilà. Il a pris la grosse tête. Oh putain, deux sales ambiances. Ok, franchement, j'ai grave aimé cet épisode. Franchement, ouais, j'étais... Excusez-moi, je suis en train de me gratter. J'ai Ghetto qui me démange sur la cheville. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Mais, enfin, franchement, entre nous, Gojo, il va être sauvé. Je ne vois pas en quoi... Ah, non, je pense qu'il va être sauvé pour le coup parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je le veux trop, en fait. Donc vu que je le veux, ça va se passer. Non, non, c'est faux, c'est faux. Ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Tout le monde l'a essayé. On commence à avoir un peu tout le monde en action. Et j'ai vraiment hâte de voir ce gros combat, en fait. Ça va être le gros combat de la saison. Donc très, très hâte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, like et commenter. Ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.